C'est plus loin que ce que j'ai atteint. Amen. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, Alléluia, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il y en a mis le point d'exclamation, et puis les trois points, les points de suspension. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ces points-là, chacun doit les remplir. Jabet ne dit pas, qu'est-ce qu'il a promis à Dieu? Il dit, si tu fais ça, si tu fais ça, voilà ce que moi je ferai. Voilà ce que moi je ferai, mais on ne sait pas ce qu'il fera. C'est laisser à chacun. Dieu a fait de la sorte pour que chacun d'entre nous puisse mettre quelque chose là-bas. Tous ceux qui ont des limites, tous ceux qui ont l'impression que leur vie n'avance pas comme elle aurait dû avancer, il faut que vous puissiez apprendre à mettre quelque chose là-bas. Et aujourd'hui, nos prières vont consister à mettre quelque chose dans les points de suspension. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! L'Esprit de Dieu va te montrer par sa parole parce que pour pouvoir dire le « si », il faut comprendre pourquoi il y a une limitation de santé dans ta vie. Pourquoi tu n'es jamais toujours... Tu ne peux pas être épanoui un mois d'affilée. Non. Sur le plan de la santé, sur le plan du bonheur, sur le plan de la joie. Il y a comme un plafond que tu n'arrives pas à passer. Je viens de la part de Dieu, tu te dis, tu vas le passer. 2024. Ce qui a été pour toi une limite depuis des années. Regarde-la. Dieu au revoir à la limite. Dieu au revoir. Cette limite que tu as connue jusqu'à maintenant, tu ne la verras plus. Tu vas la passer et tu pourras témoigner que quand je rentrais en 2024, voilà ce qui était ma vie. Le Dieu illimité m'a visité. Il a visité son fils. Il a visité sa fille. Et voilà ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Dieu fait de toi. Dieu te conduit dans quelque chose de nouveau, d'excellent, d'extraordinaire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Alors juste pour rappeler des points pour lesquels on a prié le samedi dernier, c'est que Javeth s'est révolté. Pour faire les prières qu'on va faire, il faut être quelqu'un de révolté. Révolter contre ce qu'il appelait des limites. Il les a remarqués et il a dit non. Le Dieu que je prie ne peut pas me laisser dans cette situation. Cette situation doit changer. Il dit que Javeth était plus considéré que ses frères. Ça signifie que ses frères aussi étaient limités. Et Javeth, après qu'il a été exaucé, a dépassé leur niveau. Il est passé plus haut. Il a passé la limite familiale. Il était plus considéré que ses frères. Amen. Il les a tous dépassés parce qu'eux tous aussi avaient une forme de limitation. Ça veut dire que Javeth n'a pas accepté la limitation. Il y a des personnes qui ont fini par s'accommoder avec leurs limitations de la santé, avec leurs limitations spirituelles, avec leurs limites financières. Ils ont fini par s'habiter. Je me dis comme ça. Moi, dans la vie, j'ai cinq enfants. On est dans un tré-couché. Voilà. Ça, c'est notre vie. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Il ne faut pas accepter. Viens, voisins, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Tu adores un grand Dieu. Amen. La limitation persiste dans la vie de ceux qui finissent par s'y habitués et de ceux qui finissent par s'accommoder. Il y a quelque chose en toi qui te dit que non. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu cherches est plus grand que ton quotidien, est plus grand que ce que tu veux. Mais les limitations cassent le moral. Elles cassent le moral parce qu'on les appelle limitations parce qu'elles existent depuis longtemps. Ce sont des choses que tu as déjà essayé de passer. Ce sont des choses que tu as déjà essayé de vaincre. Ce sont, si c'est des problèmes financiers, tu as déjà essayé de commencer une entreprise. Mais chaque fois qu'elle veut aller quelque part, une frontière, une barrière vient te ramener en arrière. Et il y a plusieurs qui ont fini par jeter l'éponge. Par jeter l'éponge pour dire peut-être que c'est mon destin, peut-être que c'est ma destinée. Ce n'est pas ta destinée. Si tu es gêné par cette limite, c'est que Dieu veut que tu la passes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est la raison pour laquelle David, le psalmiste peut dire dans le psaume 61, verset 2 ou verset 3, il peut dire ceci, juste, je suis arrivé au bout de la terre et je crie à Dieu. Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre. Amen. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur a battu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. C'est-à-dire, l'homme de Dieu est arrivé à un point où il veut un niveau, il veut l'atteindre, mais il n'arrive pas. Et quand il donne cette expression du bout de la terre, ça veut dire que j'ai tout essayé et je suis arrivé à l'extrémité. Je suis arrivé au bout de la terre. Je suis arrivé au bout de mes efforts. J'ai entendu toutes sortes de conseils. Là où je suis arrivé, je suis à la limite. Mais quand même, il avait de l'espoir et il se tourne vers Dieu. Conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre. Conduis-moi dans ce foyer stable que je n'arrive pas à atteindre. Conduis-moi à ce niveau de vie spirituelle que je n'arrive pas à atteindre. Conduis-moi à cette santé tranquille. Parce que pourquoi on appelle cela un rocher? Le rocher dans la parole de Dieu, ça fait office de la stabilité. Jésus dit que si quelqu'un bâtit sa maison sur le roc, la maison est stable. Le vent ne va pas la renverser. Donc atteindre un rocher, c'est atteindre une situation stable. C'est-à-dire que ce problème que tu avais auparavant n'existe plus. C'est-à-dire que tu es passé carrément à un autre niveau. Parce qu'il arrive. Quand vous atteignez vos limites, si quelqu'un a une limite financière par exemple d'avoir au plus dans sa vie, ça dit que si tu as eu trop d'argent dans ton compte, c'est un million. Et c'est une limite que tu ne passes pas. Tu vois? Le rocher que tu n'arrives pas à atteindre, il dit je veux atteindre le rocher. Ça veut dire quand je vais atteindre ce niveau-là, il faut que ce soit stable. Il ne faut plus que ça dégringole pour me ramener encore au niveau de 100 000 francs, un million. Il faut que je sois stable. Il faut que tu vois que ce ne soit pas juste tu viens un dimanche et puis tu sens wow, aujourd'hui tu m'as visité. Quelqu'un m'a fait une offrande de 10 millions. Et puis après tu retournes dans les 100 000 francs encore. Non. Il faut que ce que tu atteignes là soit un rocher. Donc il dit conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas on a prié comme ça le samedi dernier. On va encore prier comme ça. Tu vas te tenir debout. Tu vas te révolter contre la limitation parce que pour comprendre la suite il faut être un passé. Tu vas être en forme de santé. Si tu crois ça et que tu es déterminé alors on peut être ensemble. Mais si tu veux croire que toi toute ta vie tu vas rester misérable tu vas rester pauvre tu vas rester dans la galère tu n'es pas à la bonne place. Ici c'est pour ceux qui veulent changer les limites. Amen. Certains sont limités par des péchés limités par la drogue limités par la locale limités par la misère est-ce que tu veux changer de vie ? Est-ce que tu veux aller de l'avant ? Est-ce que tu veux laisser ça pour avoir une nouvelle vie ? Si tu veux laisser tu as la bonne adresse tu es bien arrivé c'est ici même Dieu t'attendait. Alors tu vas crier à Dieu conduis-moi délivre-moi de ces choses donne-moi d'être à ce que je n'arrive pas à être. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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